Nous sommes le 29 mars 2019 c'est à dire le jour du Brexit et je suis à Londres et je compte aller ici dans la banlieue de Londres pour chercher le Brexit je ne sais pas où c'est on va regarder un peu partout mais c'est le jour du Brexit donc il doit se trouver quelque part pour l'instant les épiceries polonaises et tchèques et italiennes semblent être toujours là il n'y a pas eu d'exodus mais pour moi ce qui compte c'est de trouver ce Brexit dont tout le monde parle c'est aujourd'hui bon on y va 1 1 1 1 1 ... ... Je vais chercher le Brexit un peu partout, sous les voitures, derrière les murs, difficile à trouver. On était dans le café tout à l'heure et un vieux monsieur a dit qu'aujourd'hui c'était censé être notre jour d'indépendance, l'indépendance de Bruxelles. Mais voilà, tout est raté. Je n'ai pas montré mon T-shirt mais il a regardé vers moi parce qu'il m'a entendu parler en français et j'ai senti les ondes de mépris. Voilà. Est-ce que ce n'est pas sous cette voiture par hasard le Brexit ? Bah non, il n'y a rien. On va regarder par là. Est-ce que quelqu'un sait où c'est le Brexit ? Allo ? Il y a quelqu'un ? Tout le monde est caché quelque part. On ne voit personne là. Ah, je vois un petit muret là. Avec quelque chose posé dessus. Je crois que c'est une pomme. Mais non, le Brexit n'est pas derrière le muret. Et ici ? Non, toujours pas. Tu as vu le Brexit madame ? Non, non plus. Vous avez vu le Brexit quelque part ? Non, je cherche aussi. Ok, allez. Je cherche le Brexit. Il y a beaucoup de succès pour toi. Nous cherchons le Brexit. Nous ne pouvons pas trouver le Brexit. Tu sais où le Brexit est ? Le Brexit ? Le Brexit ? Le Brexit ? Le Brexit ? Non, le Brexit. Tu as vu le Brexit ? Non. Le Brexit ? Non. Le Brexit. Le Brexit. Le Brexit. Le Brexit, l'Union qui est dit ? Je ne sais pas. Bon, on n'a pas trouvé le Brexit, mais on va regarder dans le supermarché. Peut-être c'est là, dans un rayon Brexit ou ailleurs. Mais toujours pas de Brexit. Ils sont en rupture de stock ou quoi ? Sous-titrage ST' 501 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 Je pense que l'englishes sont très bons à se sentir sur la fenêtre. Non plus, pas si saturday était une indication. Saturday était la plus grande proteste, je pense, jamais. Oui, millions de personnes. Donc, je pense que les négociations sont beaucoup de théâtre. Je pense qu'ils doivent voir qu'ils sont en train de faire quelque chose. Je pense qu'ils ne vont pas passer avec le Brexit ou délai so long que c'est qu'il va voir que nous avons le même deal que nous avons maintenant dans l'EU. Et le reste de ça, c'est tout pour notre bénéfice. Oui, je pense que l'on agree avec vous. On va voir qu'il va faire quelque chose. C'est une théâtre qui a duré deux ans. Je pense qu'on allait à la maison maintenant. Oui, c'est-à-dire, nous avons besoin d'un autre curtain call. Ils aussi disent, «Why should she have a third vote when we can't have a second referendum? » «Exactly. So I think they all know… They just don't want to say, «We really messed up, this was really bad. » Because, we would look bad, you know, in history. So they're going to say, «No, we all think it's a very good idea. We all think this is fabulous. Let's back this, let's back that. If I can keep my job, and I'm on your side, then I will do that. If I can't, then I'll go somewhere else. Et en la même temps, les gens sont incidemment, collateraux, et ce n'est pas vraiment important. C'est plus de savoir si je n'ai pas de garder mon job. Je suis vraiment très disappointed in May. Je me suis allé d'avoir aimé qu'elle serait mieux que ce que j'ai été. Ils sont la May-Bot, ne pas ils ? Oui, aujourd'hui est la 30e de mars et nous allons toujours être ici. Une fois ou encore. Merci. Vous êtes welcome. Sous-titrage MFP.